Le gouvernement qui a présenté hier le conseil de défense écologique, 20 mesures pour un état exemplaire en la matière, parmi lesquelles privilégier peut-être encore plus le train à l'avion pour certains déplacements de hauts fonctionnaires. Paris-Bordeaux, Lyon-Rennes, Montpellier-Toulouse, fini l'avion quand le trajet prend moins de 4 heures en train. Une mesure qui concerne surtout quelques centaines de hauts fonctionnaires, préfets, magistrats, certains directeurs d'hôpitaux. Bref, une poignée de privilégiés, résume Christian Grolier, secrétaire général de la fédération FO des fonctionnaires. Ce n'est pas le bilan carbone de quelques maigres hauts fonctionnaires qui prennent l'avion ou pas qui va compter. Vous savez, les agents sont affectés dans des départements, dans des services et leur déplacement se résume dans 99% des cas, leur déplacement dans le département. C'est une mesure anecdotique qui fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Sans compter qu'il y aura quelques exceptions pour un aller-retour dans la même journée, si le trajet dure plus de 6 heures en train, comme un Paris-Marseille-Paris, le fonctionnaire pourra délaisser le rail. Idem en cas d'urgence, lors d'attentats, d'inondations, de feux de forêt, l'avion sera toujours l'option choisie. Au final, pour les préfectures, les hôpitaux que nous avons contactés, même ceux éloignés des grandes lignes, cette annonce est tout sauf un bouleversement. Le train est de toute façon le mode de transport privilégié. Merci. Merci.